Réclairez votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus du lundi au vendredi de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission la tribune de l'actualité plus l'émission qui analyse comment décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Trois invités ici dans ce studio sur ce plateau. Le troisième n'est pas encore arrivé. Les deux premiers qui sont là, c'est bien Sekou Nana, Silla et Aboubakar Sidiki Kamara, tous deux membres de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Vous l'avez donc sans doute deviné avec eux. Il sera essentiellement question de la politique, notamment le meeting que le président de l'FDG a tenu le dimanche dernier, ici à Calome précisément, dans le quartier Sandervalia. On va aborder également la tournée de Dr. Faya Milmono et ses pairs dans les mairies de Conakry pour contrecarrer le point de l'accord du 12 octobre dernier et la participation de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines consultations électorales. Est-ce que, tout comme dans les autres partis politiques, c'est le même sort réservé aux jeunes et aux femmes ? Puisque, vous le savez, Alpha Am fait un slogan, mais la matérialisation sur le terrain pose problème. Je dédie mon mandat aux jeunes et aux femmes. Est-ce que, pour ces prochaines consultations électorales, ça va se confirmer sur le terrain ? Ce point aussi va être débattu avec les deux invités ici, dans ce studio, sur ce plateau. Sekou Nana Silla, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Kondé, bonjour M. Kamara, bonjour à nos valeurs auditeurs. Aboubakar Sidiki, Kamara, bonjour. Bonjour M. Kondé et bonjour les fidèles auditeurs de la série FM. C'est votre première fois de venir ici, dans ce studio, sur ce plateau ? Oui. Votre point de vue ? Oui, je suis très content. Vous savez que votre radio fait partie des plus grandes radios privées de la République. Donc, vraiment, c'est une fierté pour moi, c'est un joueur pour moi. Donc, c'est ça. Je remercie la direction de la série FM d'avoir invité ici. Vraiment, je suis très content. D'abord, M. Kamara, ça va être difficile de le mettre entre l'étau. Aboubakar, c'est mon nomonyme. Kamara, et également, c'est ton nom de famille. On dit qu'il aime bien chater bien. Le troisième invité, il est en cours de route, c'est bien, docteur Dansa Kourouma. Il est le président du KNOX, conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Avec lui, il sera justement en question de la participation de la société civile guinéenne à la COP 22, qui s'est tenue, vous le savez, à Marrakech, au Maroc. D'abord, M. Kamara, bonjour. Bonjour, M. Kamara, bonjour, M. Kamara, bonjour, M. Silla, nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en ombre de Côté Radio est assurée par l'enfant de Folkaria, Kande Al-Bohari, sans coassisté de son jeune stagiaire, Kabine Sano. La réalisation Côté TatiBi, assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Mme Keta Diare Diallo, Kadea Touré, Sékou Touré. Ici, micro-présentation à M. Kamara, d'Aouda Mohamed Kamara. Première question pour M. Kamara, qui, parce que Sékou Nanassila, lui, c'est un habitué des lieux. Oui, la première question, elle est incontournable, parce que ce meeting, il est, même si Abakar Konde n'a pas ajouté cet adjectif, Il est grandeur nature. Il est ébranlant. Il est ébranlant aujourd'hui pour le RPG arc-en-ciel, n'est-ce pas ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que, non, vous avez, nous venons, je dis souvent que le meilleur sondage en politique, c'est les élections. Nous venons d'une élection présidentielle, le RPG arc-en-ciel a gagné les élections présidentielles, dès le premier tour. Donc, aujourd'hui, c'est la première force politique sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire du tout que ce meeting est ébranlant, ce n'est pas du tout, ça ne peut pas du tout faire peur au RPG arc-en-ciel. Nous sommes sereins. Mais, nous pensons que c'est les élections qui sont déterminantes. Le facteur déterminant. Voilà, c'est déterminant. Donc, il faut attendre les élections encore pour dire que l'UFDG, ébranlant ou l'UFDG, fait peur au RPG arc-en-ciel. Mais est-ce que vous avez suivi ce meeting ? Est-ce que vous l'avez suivi ? Vous avez suivi les échos ? Oui, sur l'Internet, bon. J'ai suivi des propos de soutien au président Comté et au PUP, mais ça ne veut rien dire. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces personnes se réunissent, n'est-ce pas, autour du PUP pour faire la promotion du journal Comté... Peu à son nom. Peu à son nom. Je pense qu'il devrait plutôt, n'est-ce pas, au lieu d'apporter de soutien. Pourquoi on a quitté le parti ? Il faudrait se poser cette question. Parce que, au lieu de venir là, non, 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 je sais si c'est là, j'ai l'impression que, comme il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le journal Comté a été un président pour une communauté, non. Il a été le président de toute la Guinée. Tout comme les autres présidents. Tout comme les autres présidents. Le président Alfa Kondé est le président de toute la Guinée. Donc, il ne faut pas faire une récupération politique. Il ne faut pas dégringoler les valeurs, n'est-ce pas, qu'à défendre... Mais c'est Alfa qui le fait. Non, le journal Comté, non. La boule rouge sur les anciens commis de l'État, sur les anciens dirigeants. Non, non. Vous savez, Alfa, c'est un rassemblaire. Si vous remarquez bien, son entourage, il n'y a que des classiques du PUP, il n'y a que les anciens ministres du PUP. Donc, c'est un rassemblaire. Il est là pour toute la Guinée. Donc, aujourd'hui, c'est un non-événement pour le RPG Artensiel. Un non-événement, c'est que, Nanassi, là, je sais que vous allez dire la même chose, mais quand même, c'était un déferlement à Kaloum le dimanche. Ce qu'il nous faudrait signaler, c'est que le secret de la mobilisation de l'UFDG est dorénavant connu. Quel est ce secret ? Ceux qui étaient à Kaloum savaient qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux visages que de véritables habitants de Kaloum. Les enfants de Bambé-Toukouza. C'est ce qu'on commence à appeler... C'est facile d'accuser, monsieur Kamara. Je vous en prie, c'est ce qu'on commence à appeler... Non, lui qui parle des enfants de Bambé-Toukouza. Oui, oui, parce que j'ai plusieurs amis qui ont pris part à ce meeting. On se connaît sur les réseaux sociaux, on se connaît très bien. Allez-y, monsieur Kamara. Voilà, nous commençons à appeler dorénavant la masse de l'UFDG, la force masse. C'est une masse qui ne nous croit pas, mais bon. En tout cas, leur recette de mobilisation est dorénavant connue de tous les Guinéens. Quelle est cette recette ? On ne fait que déplacer des militants, même de Koya, de Dubreka, pour venir les faire participer dans les mobilisations qu'on a créées. Et même à l'intérieur du pays, c'est comme ça. Si monsieur Dalen doit venir abouquer toutes les villes, toutes les agglomérations environnantes, on fait déplacer des militants. Pourtant, on a vu, même avec parfois le déplacement du président Alpha Kondé à l'intérieur du pays, pour qu'on donne plus de tonus à ces différentes sorties, on mobilise des camions vers les villages pour déplacer vers le centre-ville afin de prendre part. On a vu à Kanka, on a vu à Ségiri, on a vu à Masanta, on a vu même quand il a fait cette tournée au Futa. Ce que je voudrais vous dire, ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes d'accord. Ça, c'est une particularité de l'UFDG en République de Guinée. De toutes les formations politiques, c'est la seule formation à utiliser cette stratégie-là. La foule ambulante ? La foule ambulante, c'est ça. C'est pourquoi on appelle maintenant la fausse masse. C'est une masse, mais en vérité, c'est la même à Kalomou, à Labé, à Rathouan, c'est ça. Pourtant, quand on a... Est-ce que vous ne faites pas preuve de mauvaise foi ? Ce n'est pas une mauvaise foi. Parce qu'on a vu, Bakary l'a dit ici dans ce studio, il y a eu, Mamed Bakary Keta, il a dit dans ce studio, on a accompagné Seloudalendialo jusqu'au niveau du pont 8 novembre, il a demandé aux gens de retourner, et ils se sont retournés à Kalomou. Non, mais si M. Keta ne dit pas ça, qu'est-ce que vous voudrez qu'il dise ? Alors, ce que vous dites aussi, si ce n'est pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous allez dire ? Non, 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 je vous en prie. Allez-y. Au fait, ça c'est une réalité. Vous êtes un journaliste, menez vos investigations. L'UFDG est la seule formation politique en République de Guinée qui utilise cette stratégie de mobilisation. Nous sommes d'accord, lorsque l'UFDG veut mobiliser, la seule commune dans laquelle l'UFDG mobilise véritablement, à Konakry, c'est la commune de Ratoma. Ça c'est un secret de police chinelle, et il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Mais partout ailleurs, lorsque l'UFDG veut mobiliser, on fait un déplacement systématique des militants. Donc, lorsque vous voyez l'UFDG à Kaloum, ne pensez pas que Kaloum est devenu FDG, mais on a importé des militants à Kaloum. Pourtant, pendant ce temps, la commune de Ratoma n'était pas vide, la commune de Matoto n'était pas vide, la commune de Matata, même si les suites n'étaient pas vides, les mouvements ont continué comme à l'accoutumée. Je vous en prie, ça c'est pas important. Nous sommes d'accord. Le plus important, la mobilisation, c'est certes important dans la politique, mais ce qui est le plus important, ce sont les résultats des différentes élections. Mais moi, dans le mythique de Kaloum, ce qui m'a interpellé, c'est ce nouveau visage que le chef de file de l'opposition veut porter, veut incarner notamment cette fameuse question du fils héritier du président Lansana-Comté qui est Dieu est son âme. Moi, je pense que la récupération politique est très dangereuse dans un pays. Et ce que j'aurais aimé de la part des leaders politiques... Pourtant, votre leader est champion en récupération politique. Vous pouvez me citer quelques... Alpha Kondé, en 2010, il est allé à Moussaïa pour prier sur la tombe de Lansana-Comté. Et il a dit aux femmes Soussous que je suis votre fils, et il a dit aux hommes que je suis votre neveu. Mais ça, ce n'est pas eu de la récupération politique. C'est quoi, Mena ? Voilà. Aller se recueillir sur la tombe d'un des dignes fils de la Guinée, celui qui, en tout cas... Après l'avoir trimballé dans la boue ? Non, mais le combat politique n'est pas dit... L'animosité. L'animosité. Nous sommes tous citoyens aujourd'hui. Il y a des leaders, il y a des fils de Guinée qui s'opposent sur le terrain politique, mais en aucune manière, ils ne sauraient être des ennemis. Alors, comment c'est lui, il fait de la récupération politique ? Voilà. Comment il fait de la récupération politique ? À travers le discours que le président a prononcé en Chine, il y a des groupuscules qui commencent à se mettre en mouvement. Et maintenant, on veut faire... Ça dit, on veut faire de l'image du fait général Lansana Conte une propriété de la basse-côte et de ce recrois des cadres qui l'ont servi. C'est ce qui est un peu dangereux. Et ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est qu'aucun homme n'est parfait. Aucune gouvernance n'est parfaite. Le président Lansana Conte, qui est Dieu et son âme, il n'était pas parfait. Il a fait des choses qui sont bonnes pour la Guinée, et il a fait des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Il y a quelqu'un qui pense que tout est noir dans la gouvernance. Il a dit, je prendrai la Guinée là où Secouturé l'a laissé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas pourquoi il l'a dit. Vous le savez ? Moi, je ne le sais pas non plus. Donc, je vous en prie. Donc, s'il n'explique pas, il n'explique pas quand même. Vous avez dit que la parenthèse des 24 années de l'œil de Conte est refermée. Je vous en prie. Quand le président Secouturé décidait que la Guinée n'était pas une démocratie, nous sommes d'accord. Le président, il faut l'approcher. C'est une personne d'expérience. C'est votre point de vue. Je vous en prie. Vous allez poser la question au PDG. Ils vous diront que c'était une démocratie jusqu'au niveau des quartiers. C'est... Non. Ou bien, monsieur Kamara ? Oui. Voilà. Donc, vous êtes en contradiction même avec... C'est une démocratie populaire. C'est une démocratie populaire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la démocratie dans son contexte actuel. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aucun régime n'est parfait à 100%. Et ce que moi, je ne peux pas apprécier. Aujourd'hui, le professeur Alphacone, il est mon président. Il est de mon parti, il est mon président. Mais, quel qu'en soit, n'est-ce pas, mon soutien pour lui, c'est un homme imparfait. Il peut prendre des décisions qui ne peuvent pas être les meilleures pour la Guinée. Même si je suis avec lui, il faudrait que j'aie le courage de dire, oui, mon cher président, tu fais ceci qui n'est pas bien. Mais lorsqu'on veut, au nom des récupérations électoralistes, et des élus basés sur l'ethnie, refuser ce droit, qu'on critique la gestion de quelqu'un, qu'on dise ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon, je pense que ça, c'est tuer la moralité dans notre pays. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, comment ou quelle explication vous pouvez donner, par exemple, à ce propos du président Alphacondi, quand il dit que je prends la Guinée, là où c'est Couturé l'a laissé, pendant ce temps, il y a eu quand même une gouvernance de 24 ans, et de 24 ans de l'Ansanaconté. Où sont passées ces 24 ans, la gestion de ces 24 ans ? Moi, je ne saurais le dire, parce qu'honnêtement, je ne suis pas dans son subconscient. Je pense qu'il est la personne la mieux indiquée, et il a expliqué au peuple de Guinée ce qu'il a voulu dire concrètement. Toute autre interprétation ne pourra être que pas rationnelle. Erronée ? Erronée. Alors, est-ce que M. Kamara, Seludalen Diallo, Fodé Bangoura, Papakoli Kuruma et autres aujourd'hui, n'ont-ils pas raison de prendre en mal ces déclarations ou ces prises de position du président Alphacondi quand il met au néant la gestion ou la gouvernance de l'Ansanaconté, quand il sort tout le temps pour s'attaquer à la gouvernance et pour mettre sur le dos de la gouvernance de l'Ansanaconté toute la souffrance du pays aujourd'hui ? Oui, je disais... Parce qu'ils ont été membres, quand même, de la gouvernance de l'Ansanaconté. Je disais sur un site de la place qu'il y a une association d'énormes politiques qui voit le jour au siège de PUP parce que la politique est riche de critiques. Bien sûr, le professeur Alphacondi n'a jamais prononcé le nom de l'Ansanaconté en Chine. On ne peut pas faire la politique de ne pas être critiqué. Quand on fait la politique, on s'attend aux critiques. Donc, il faut accepter. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'association de l'UFDG, de PUP, de telle partie, des porteurs du sac, Mac Canira et autres, on est en train d'entendre toutes sortes de discours autour de cette question. Mais il y a un fait qu'il faut signaler. Donc, aujourd'hui, les gens, c'est des habitants, mais moi, je voudrais dire très clair, je voudrais être très clair. Trop de poussière pour l'Urguin. Et tout ce que nous sommes en train de voir là, derrière, vous savez, le Guiné est très très malin. Derrière, on fait souvent des bruits pour arnaquer le président de la République ou bien pour des ambitions, je ne sais pas quoi. Mais il faut être clair maintenant avec les gens. Quelqu'un soit l'Urguin, quelqu'un soit les discours, le président de la République, maintenant, il ne va plus faire sortir de l'argent pour donner à quelqu'un. Donc, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait avant. Non, non, non. Si vous dites, il ne va plus faire sortir de l'argent. C'est parce que les gens, le bruit qu'on est en train d'assister maintenant, il faut la politique aussi, il y a la morale là-dedans. M. Kamara, M. Kamara, concrètement, est-ce que pour faire taire le bruit avant, le président de la République faisait sortir de l'argent ? C'est l'habitude des Guinéens depuis le temps de l'Ansona Conté jusqu'à un jour. Est-ce que l'Alfa Conté l'a fait ? Non, non, je dis non. Alors, pourquoi vous dites que tu ne l'as pas vu ? Pourquoi vous dites qu'il ne va plus faire sortir de l'argent pour faire sortir de l'argent ? Non, c'est ce que les gens pensent. Il faut faire le bruit, il faut taper aussi, il faut inciter le président à la radio, il faut inciter le parti à la radio, mais quel qu'en soit le bruit, quel qu'en soit le bruit, maintenant, désormais, le RPG est très serein, la jeunesse a décidé de défendre le président de la République. Le RPG, vous le dites, la question va être transversale, vous le dites, le RPG maintenant est serein, mais cette sérénité, quand même, ne peut pas expliquer cette contre-attaque, par exemple, de Tidiane Traoré à la sortie de Faudet Bangora et autres, quand même, si vous étiez vraiment serein, vous auriez gardé le silence. Non, nous sommes sereins. M. Sida, est-ce que c'est aussi une preuve de sérénité ? On attaque là, vous contre-attaquez, on attaque là, vous contre-attaquez, Non, on n'a pas contre-attaqué, on n'a pas contre-attaqué, Tidiane a donné une explication, c'est-à-dire, il faut suivre le discours du président de la République. Il n'a jamais prononcé le nom de l'original L'Anse-en-A-Comté en Chine. Il faut bien écouter le président de la République. Je pense que le débat politique, la sérénité dans le débat politique n'empêche pas l'échange d'idées. Ça, c'est... Les contre-attaques. Ça, c'est tout naturel. Bon, je pense que nous sommes... Ce ne sont pas des échanges d'idées là, ça, ce sont des contre-attaques. Je vous en prie, nous sommes dans un pays, si chaque citoyen est libre de donner son point de vue, et je pense face aux événements. C'est normal que chacun dise ce qu'il en pense. Moi, ce qui est le plus important pour moi dans cette actualité-là, franchement, si nous voulons travailler à la construction de la Guinée, il faut que nous options pour la critique. C'est extrêmement important. Nous-mêmes, il faudrait que nous soyons capables dans notre propre famille politique. Mais le plus souvent, on constate que c'est vous qui n'acceptez pas les critiques. Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. Le président Alphaconé, il est mon président. Mais si moi, je remarque quelque chose dans sa gestion que je n'apprécie pas, je le dis. Parce que l'homme, aucun homme n'est parfait. S'il n'y a pas de critique, on ne peut pas se remettre en cause. On ne peut pas faire changer des choses. La raison de la mouvance n'est pas une raison absolue. C'est pourquoi d'ailleurs, nous saluons ce système qui est démocratie, qui permet la contradiction. Et c'est seulement dans la contradiction que peut-il y avoir une réalité constructive. C'est extrêmement important. Mais ce qui est inacceptable, que des citoyens, fiches-tu des leaders d'opinion, n'est-ce pas, utilisent des critiques formulées contre un homme public, un homme d'État qui a dirigé ce pays pendant au moins 24 ans. Et qu'on en fasse un problème ethnique, un problème électoraliste, c'est ce qui est subjectif. Et surtout, si ça vient de la part d'une valeuruse éventuelle qui doit nous aider à construire le pays, c'est ce qui est incompréhensible. Mais est-ce qu'il n'est pas temps désormais pour le président Alfa Kondé de s'atteler sur sa gouvernance et se soucier plutôt de ce qu'il va laisser à la Guinée après 2020 que de s'attarder tout le temps sur la gouvernance des autres, tel, c'est tel qui a fait ceci, tel qui a fait cela. Pendant qu'il a, il est dans son deuxième mandat et il a une feuille de route, il a quand même des ambitions pour le pays. Est-ce qu'il faut toujours s'attarder sur ce qu'on fait les autres ? Il faut être camarade pour poser une telle question parce que si le président a pris son vol pour être en Chine, c'est pour aider la Guinée à se construire. C'est pour mettre en pratique, c'est pour réaliser ses projets de société. Mais est-ce qu'il faut qu'il en vaut la peine que le pays est mort encore ? Monsieur Camara, vraiment, vous êtes Camara ce matin. Il n'est pas allé en Chine pour du tourisme. Il est allé pour défendre les intérêts de la Guinée pour pouvoir mettre en réalisation ses priorités pour le peuple de Guinée aujourd'hui et ce qu'il pourra laisser à la Guinée à la postérité comme réalisation et comme acquis pour le pays. Donc, c'est dans ce sens que le discours a été tenu. Mais moi, franchement, il faudrait que nous priorisions les débats qui peuvent nous permettre de construire notre Guinée dans la diversité. Encore une fois, ceux qui voudraient faire une récupération politique de cette situation qu'ils sachent qu'aucun homme politique n'est à l'abri de la critique. Le président fait Améry Couturey aussi fort qu'il a été parce que je ne pense pas si un président de la Guinée sera aussi fort comme lui mais il a été critiqué. Il a été critiqué. Un président qui viendra dix ans, vingt ans après, il sera critiqué. Le procès qu'on est là aujourd'hui, il est critiqué par tous. C'est ce qui est normal. C'est dans la critique que je vais jahir la vérité. C'est dans la critique que je vais jahir le progrès. Sans dialectique, il n'y a pas de progrès possible. Voilà. La région ne peut pas être la propriété privée de quelqu'un. Tout le monde peut se tromper et il faut la critique pour ramener quelqu'un à de meilleurs sentiments et aller au-delà même de ses capacités à se surpasser. J'insiste encore sur ma question puisque vous donnez une autre voix. C'est mieux aujourd'hui qu'on se concentre plutôt sur des débats constructifs. Comment est-ce possible qu'on se concentre sur des débats constructifs lorsque, quelque part, le président de la République passe tout son temps à réveiller les morts, à réveiller ce qu'ont fait les autres avant lui pendant qu'il a sa ligne qu'il doit suivre pour laisser un autre héritage au peuple de Guinée ? M. Kamara. Oui, vous savez, la situation dans laquelle le président de la République a pris ce pays-là, c'était très catastrophique. Donc, on a tendance aujourd'hui à mettre tout sur le dos du professeur Afakonde, les courants, l'eau, les infrastructures. L'avenir n'a rien trouvé sur place. Ah bon ? Vous étiez là quand même ? Oui, j'étais là. Il n'y avait pas de courant à Conakry. Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'infrastructures. Non, mais on circulait quand même. Non, oui, on sait. Mais même dans les états, c'est en bourgogne, c'est dans les états, même dans le Moyen-Âge, on circulait. Ou bien. Donc, ça, le professeur Afakonde, il n'a rien trouvé sur place. Mais il est en train de se battre aujourd'hui. Il est en train de se battre aujourd'hui. Et quand vous prenez nos états-là aujourd'hui, comparativement à la sous-région, je peux dire aujourd'hui que la Guinée est devenue un pays exemplaire en matière, en matière. Quand vous prenez Caleta aujourd'hui qui a donné, grâce à Caleta aujourd'hui, une partie de la Guinée à le courant, grâce à Caleta aujourd'hui, même vous, les médias, vous n'avez pas assez de problèmes maintenant. européens. Donc, le professeur Afakonde s'est battu pour donner au moins le minimum, au moins le minimum. Malgré, malgré, malgré la situation catastrophique dans laquelle il a hérité ce pays-là, il s'est battu quand même pour donner, n'est-ce pas, le minimum à la population un point fondamental, vous le dites, il est arrivé, il n'a rien trouvé, il a amené le courant, les routes. Aujourd'hui, laissons Caleta des côtés, laissons les hôtels des côtés, quelles routes, concrètement, le président Afakonde a-t-il apporté à la Guinée ? Il n'y a pas une préfecture en Guinée, j'ai dit bien, il n'y a pas une préfecture en Guinée qui n'a pas bénéficié au moins un kilomètre du goudron de la part du régime président Afakonde. Il n'y en a pas. Ah bon ? Oui, moi, je ne connais pas. Toutes les préfectures ont bénéficié. Keroane a bénéficié, Yomou a bénéficié, Gekedou a bénéficié. Gekedou a bénéficié. Vous êtes allé sur le terrain pour... Oui, moi, je suis... Vous savez, moi, j'ai toujours évolué. Quand vous allez aujourd'hui... J'ai toujours évolué à l'intérieur. J'ai toujours évolué à l'intérieur. Allez-y demander les paysans de l'intérieur aujourd'hui. Ils vous diront que le professeur Afakonde est le meilleur président parce qu'il a assisté les paysans. Allez-y aujourd'hui à Dengrais. C'est grâce au professeur Afakonde et à Goudron aujourd'hui à Dengrais. Allez-y à Mandiana dans plusieurs préfectures. Allez-y à Bufa. Allez-y à Forkaria, à Koya. Mais le professeur Afakonde il a trouvé il a trouvé l'autoroute à Clomètre 18. Il l'a ramené à Clomètre 63. Pendant ce temps, pour quitter... Si avant, on quittait Kindia pour venir travailler à 8 heures à Conakry, aujourd'hui, vous avez 4 heures de temps pour que Kindia rallie à Conakry. non, parce que... Ça aussi, c'est le vétus maintenant. C'est Alpha. Il ne peut pas tout faire à la fois. Donc, mais actuellement, on a relancé les travaux de reconstruction. Le ministère des Travaux publics a relancé les travaux de reconstruction. Donc, il ne peut pas tout faire à la fois. Ce n'est pas une baguette magique. On ne vient pas pour régler tout en même temps. Il va rattraper 50 ans en 5 ans. Mais oui, c'est ce qu'il a... Il va rattraper 50 ans en 5 ans. Ce qu'il a fait, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs beaucoup. Ce qu'il a fait, il a trouvé que notre dignité était bafouée au niveau des institutions républicaines. On n'avait pas le droit à la parole. Aujourd'hui, la Guinée est respectée partout dans le monde. Ça, c'est un grand pas. Quand vous prenez sur le plan de l'économie, par exemple, et la redresser l'économie, c'est la première fois que la Guinée arrive à achever un programme avec les institutions de Bretton Woods. C'est la première fois. Je dis, c'est la première fois. C'est la première fois. Non, je dis, un programme, la facilité d'élargir du crédit, c'est la première fois que la Guinée, peut-être que ça a été sur sa nouvelle. Malgré, malgré, informé, il y a une trêve. Malgré la situation très, très, très forte, très puissante de dollars, notre pays aujourd'hui, comparativement aux autres monnaies locales, quand tu prends le Nigeria, quand tu prends le Venezuela, quand tu prends le Brésil, nous, la Guinée a réussi à stabiliser sa monnaie. Venezuela est à 180% d'inflation, Brésil, 30 et quelques, Nigeria, on n'en parle pas, nous, quand même, nous. pays qui sont tributaires à l'or noir, le pétrole. Oui, mais malgré tout ça, il y a une inflation. Mesdames et messieurs, ici, dans ce studio, sur ce plateau, Sekouna Nasila et Aboukarsidiki Kamara, tous deux, membres de la cellule de communication de RP Jacinciel, il a dit, quelque chose tout à l'heure, quand il y a bruit, il y a grogne, Alpha Kondé, débourse combien pour calmer les adeurs Sekouna Nasila ? Je pense qu'il est le mieux. Non, micro, micro. Il est le mieux. Non, mais il l'a dit, vous l'avez suivi. Vous savez, je sais pas, 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 non, non, non. Non, mais moi, je vais répondre, parce que c'est moi qui ai soulevé la question. Je vais vous donner tout à l'heure. Monsieur Kondé, ce que vous devez savoir. Le président Alpha Kondé a dit, lors de son entretien avec le chef de file de l'opposition, Célu Delangelo, que le fait que la décrispation va être gagnée, ça n'est terminé pour les pyromanes. Il dit que c'est terminé, qu'Alpha ne sortira plus question d'argent pour donner aux gens, s'il veut, les noms qu'un frère de l'appui. Pour faire taire. Combien, concrètement, sans langue de bois, le président sort ? Honnêtement, d'abord, je dois préciser que je ne sais pas si le président sort de l'argent pour donner un an. Donc, il y a, même dans la série de publications, tout le monde n'a pas la même longueur d'informations. Je vous en prie. je n'en sais absolument rien. Deuxièmement, ce que je peux dire, il y a des zones d'ombre dans la série de communications. Ce que je peux dire, d'abord, nous sommes cellules de communication du RPZ arc-en-ciel, pas du gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je... Mais c'est le président qui a du pas de communication. Je vous en prie, le parti, pas le président, je vous en prie, ne renversez pas les choses. Ce que je pourrais dire à la décharge de mon frère, le live est extrêmement difficile. Parfois, lorsque nous sommes lancés dans la communication, il y a des erreurs qu'on peut faire. Donc, c'est une faute. Non, il n'y a pas d'erreur. Je pense que... En communication, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des fautes. Voilà. Vous, vous êtes des professionnels. Vous pouvez qualifier ça selon votre façon de serment. Mais je pense qu'il y a des petites imperfections qui se glissent dans la communication. Je pense que... Est-ce qu'il est d'accord avec... Est-ce que vous êtes d'accord Non, je dis que... Moi, j'ai dit que... Non, vous êtes d'accord que c'est... Non, écoutez, ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit que le professeur Alphacondi donne de l'argent pour faire le bruit. Je dis que les gens organisent... Monsieur Kamara, si les gens font du bruit, le président ne donne plus l'argent. Non, je dis que le dîner est très malin. Le dîner est très malin. Même pour avoir de l'argent, pour avoir quoi que ce soit, le dîner est très malin. Donc, il faut inciter le président. Vous voulez qu'on rabobine et qu'on vous fasse... Non, écoutez, écoutez, le dîner est très malin. Non, le dîner est très malin. Je n'ai demandé à la technique de faire le bruit. Non, écoutez, mais ce truc-là, je dis que le dîner est très malin. On fait du bruit, on insulte le président. Pourquoi il n'y a pas de l'argent ? Non, écoute, pour avoir de l'argent... Mais il ne le donne plus. Non, non, je dis à partir de maintenant là, à partir de maintenant là, qu'ils veulent, ils n'ont qu'à tout dire. Mais nous, les jeunes de l'RPG, nous sommes engagés à défendre le président de la République. Celui qui tape sur le président, à la minute, nous allons lui répondre quel qu'on soit sur ton statut social, politique et économique dans ce pays. Nous sommes engagés à répondre coup par coup. Un exemple pour ça. Non, coup par coup, nous sommes décidés maintenant à défendre le président de la République. Une autre manière de dire que vous n'êtes toujours pas serein. Non, 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 ça c'est la politique. Donc la politique, c'est ça. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Non, attend, M. Kamara. Quelquefois, le rang social. Mon ami a répondu. Je dis, la politique, c'est une question d'idées. Voilà. Répondre, n'est-ce pas, les idées, les propos, se défendre, ne veut pas dire que nous ne sommes pas sereins. Ça, c'est la nature de la politique. Partout dans le monde, que ce soit en Guinée ou ailleurs, partout dans le monde, il y a toujours des réactions, des contre-réactions. Donc la politique est faite pour ça. Donc ça ne veut pas dire que le RPEG est serein. Non, le RPEG est serein. Vous n'êtes pas en contradiction avec le président lui-même quand il dit quelque part que le chien à bois, la caravane passe. Non, oui. Mais je dis, c'est ça la politique. La politique risque de réaction et de contre-réaction. Donc aujourd'hui, le président de la République va se consacrer au développement. Il ne va plus répondre à des gens qui passent tout leur temps. Des pyromanes. Vous savez, notre professeur souvent aime répéter les businessmen de la crise. Il y a des businessmen de la crise. Il y a des businessmen de la crise. C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Non, écoute, quand je vois un Macanera à un passé récent. Pourquoi c'est toujours le nom de Macanera ? Non, c'est parce que si ce n'est pas un dîner, vous, les journalistes, ne devez plus donner la parole à Macanera. En bon ? Oui, parce que la politique est faite. Mais là, c'est un idéal. C'est grave. C'est grave. C'est que vous dites. La politique, c'est un idéal. Je ne peux pas comprendre. Il faut organiser la politique en Afrique. Parce que si ailleurs, la politique est faite pour des hommes intelligents, pour des savants, je veux répéter Platon, mais en dîner, la politique n'a pas cette considération-là. Quelqu'un qui se battait à un temps dans un passé très récent, aujourd'hui, se retourne contre, n'est-ce pas, celui qui défendait. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il était hier avec Ola. Non, mais il reste toujours le PS. On n'a pas quitté le PS. Il a quitté le gouvernement. Il n'a même pas été membre du PS. Non, il est de la gauche. Non, il est de la gauche. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est de la gauche. Il n'est ni de la gauche ni de la droite. Non, il veut rassembler. Il a dit, j'ai suivi son discours, il a dit qu'il n'est pas là pour défendre la gauche ni de la droite. Il est là pour ressembler les Français. Vous savez, vous savez, nous sommes dans des... Actuellement, le populisme est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. C'est ce qu'il est... Vous avez vu. Est-ce que Makanera ne sera pas président ? Non, Makanera, le cas de... Il ne faut pas comparer Makanera à... Il ne faut pas rabaisser le niveau de Macron jusqu'à ce niveau. Makanera, il a été limogé par incompétence. Il n'a pas... Ça n'a pas été dit. Non. Ça n'a pas été dit. Il n'a pas produit de l'État. Vous êtes... Oui, mais parce que il y avait... Il y avait un cabinet parallèle. Vous êtes professionnel des médias. Vous êtes professionnel de la communication. Quand il était votre premier ministre de la communauté, qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Son limogéase n'a pas été dit. Non, qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Il n'a rien fait pour vous ? Makanera n'a rien fait pour vous ? Donc, ce n'est pas la peine quand je vois aujourd'hui des gens comme Makanera, des gens comme Amerset Troué qui se lèvent pour dire Amerset Troué, le président nous a demandé de se revolter en 2007. 2007, lui, il ne connaissait même pas le président. Il n'était pas membre du RPJ Arc-en-Ciel. Il n'avait aucun rapport avec le président de la République. Si ces gens-là s'agissent aujourd'hui pour dire on va faire ça, on va faire ça, quand même, de toute façon, le RPJ, le PIP était allié de l'UFDG en 2010. Le RPJ a battu le PIP. Le RPJ a remporté les élections en 2010. Le PIP était avec l'UFDG. C'est pourquoi nous nous disons que nous sommes sereins ? Ce n'est pas la fin du monde. C'est tout ce qu'ils ont à dire, donc à tout dire. Le président est serein. Il va se consacrer au développement tel qu'il a engagé. Il va, n'est-ce pas, se consacrer et fournir ses efforts pour développer ce pays. Et nous, quant à nous, nous allons nous occuper de pyromanes et en reprise. et c'est combien le président l'habitude de payer ? Non, je n'ai jamais dit que le président donne de l'argent à quelqu'un. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de votre émission La Tribune de l'actualité plus des invités ici, dans ce stilet, sur ce plateau. C'est Kounan Asila et Abouakar, Sidiqi Kamara, tous deux, membres de la Chérie de communication du RPJ Arc-en-Ciel, certainement. Le troisième invité, docteur Dansa Kourma, il a pourtant donné son accord de principe. Est-ce qu'il est dans l'emboutillage ? Puisqu'il y avait un emboutillage terrible ce matin dû à l'arrivée du chef de l'État Alpha Koundé, chaque semaine, une ou deux fois, on est confronté à cette pagaille dans la circulation. Beaucoup d'emboutillages liés aux différents déplacements du président Alpha Koundé. Nous allons nous intéresser. Oui, avant le deuxième point Abouakar Koundé, parce que quand on a écouté par exemple Seludalen Diallo dans ses discours et comme d'autres d'ailleurs, une autre question qu'on peut vous poser aujourd'hui, est-ce que Dalen peut valablement aujourd'hui être héritier de l'Ansona Koundé ? Pas du tout. Pourquoi ? Pour avoir passé 10 ans dans le corps romain ? Vu le comportement, qu'est-ce que j'ai suivi ? Il bat le corps de la longévité. Non, j'ai suivi. 10 ans, ma ministre. Oui, 10 ans. Mais est-ce que Seludalen, non, j'ai écouté Seludalen la fois passée. Les gens disent qu'Alpha Koundé est en train de tout dire. Mais tout ce que lui, il a cité, on dirait que ce n'était pas Koundé qui était président. Il dit « Sous Koundé, j'ai fait la promotion de tel ou tel projet. Sous Koundé, j'ai fait tel ou tel projet. Sous Koundé, j'ai fait tel... » Ça, ça ne veut rien dire. C'est le président, tout ce qu'on fait, c'est à l'actif du président de la République. Mais Seludalen a du mal aujourd'hui à reconnaître même les valeurs du journal Lansana Koundé. Comment voulez-vous quelqu'un qui a fait de Seludalen tout en Guinée ? Comment voulez-vous que ce président, reconnaître, n'est-ce pas, les efforts du journal Lansana Koundé ? N'arrive pas à reconnaître, n'est-ce pas, les valeurs qu'incarnaient le président Lansana Koundé ? Le président Alfa Koundé, j'ai dit bien, c'est un rassemblaire. Il a rassemblé toute la Guinée. Quand vous regardez son gouvernement aujourd'hui ou bien son cabinet aujourd'hui, vous avez les anciens ministres de Koundé. Vous avez les anciens ministres de Koundé aujourd'hui qui sont ministres. Aujourd'hui, vous avez les hommes forts d'alors du PIP, sont membres du gouvernement aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que le professeur Alfa Koundé est là pour toute la Guinée. Il n'est pas là pour une seule ethnie, pour une seule région. Il est là pour toute la Guinée, pour toute la République de Guinée. C'est un rassemblaire, n'est-ce pas ? Il est là dans ce cadre. Il va faire le... Il va faire, n'est-ce pas, il va développer la Guinée parce que le projet qu'il est en train de promouvoir actuellement dans le pays. Ces projets-là, c'est des projets qui peuvent faire déconner la Guinée sur le plan économique. Kaleta vient juste de partir. M. Sekounana Silla. Même question. Dallin peut-il vraiment être l'héritier de l'Ansona Conte ? Moi, je dirais que le ridicule ne tue pas. Je ne vois pas pourquoi et comment M. Dallin, avec tout le respect dû à son rang, parce qu'aujourd'hui, il est quand même indébarbable de la vie politique de notre pays. Il va ainsi. Donc, malgré tout le respect dû à son rang, moi, je me demande comment, en quelle qualité peut-il se prévaloir de revendiquer le statut de fiscérité du président Lansana Conte qui doit être son âme. Premièrement, à la mort du général Lansana Conte, M. Dallin a été le premier intellectuel guinéen sur la zone de France 24 à s'attaquer à la gouvernance du président Lansana Conte, à la qualifiant de laxiste, alors qu'il a été un des ministres qui a eu la plus longue longévité dans les différents gouvernements de Lansana Conte. C'est aussi ça la politique. Voilà. C'est aussi ça la politique. Il faut se protéger. Ça c'est un deuxièmement. 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 Ce qui est le plus important, malgré tout ce que le général Lansana Conte a fait pour Lansana Conte. Peut-être il aurait mérité aussi parce que quoi qu'on dise M. Dallin était un intellectuel. La question qu'il fait se poser, comment est-ce que le général Lansana Conte a terminé avec Lansana Conte. dans toute l'histoire politique de la Guinée. Un premier ministre a donné à plein midi à la rue de Guinée seulement et là il a quand même ce trophée. Il a trahi la confiance du général Lansana Conte. Il n'a pas pensé à ce que ce tome grand a fait pour lui. Il a voulu lui faire un coup de temps institutionnel en composant un gouvernement bis à la place de celui que le monsieur avait proposé. Il n'a pas hésité de profiter de l'état de maladie de cet homme qui a fait de lui tout. Quand on lui pose la question il dit aussi que c'est l'entourage à l'époque les hommes forts qui entouraient le président qui a échecé. Ce qui est paradoxal cet entourage n'a pas empêché le général Lansana Conte à mettre sa confiance en Hidal et en faisant de lui un premier ministre. Je vous en prie. Il veut signer l'alliance avec les mêmes personnes. Je vous en prie. Monsieur Donner est libre de signer l'alliance avec qui il veut en tant que citoyen mais pas avec le diable. C'est extrêmement important. Mais ce qui est en tout cas moi pour ma part le peuple de Guinée n'est pas du peuple. Nous savons comment ça s'est terminé entre notre valoreux général qui est son homme le général Lansana Conte et là c'est Luda Lendjalo. Rien qu'à travers la manière dont il a mis fin au séjour de l'homme fort de l'UFDG au palais de la Colombe. Donc je pense que les gens veulent s'appuyer sur l'image du général Lansana Conte pour des fins électoralistes et des fins ethniques. Ça ne marchera pas. Nous sommes en Guinée nous nous connaissons parfaitement. C'est pourquoi il faut faire attention quand on est au devant de la chaîne. Tous les actes que nous posons seront appréciés et nous rattraperons. C'est extrêmement important. Donc je pense que le général Lansana Conte a été un patriote avec ses défauts et ses qualités. Un homme qui a pu faire pour la Guinée ce qu'il a pu et qui dans sa réception a fait des choses positives a fait aussi des choses négatives. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le patriotisme de ne le reconnaître personne n'est parfait. Mais il a mieux à le représenter qu'il a l'accent dans le diallo. Franchement. Le point de l'accord à présent c'est cette tournée de pétitions aujourd'hui qui perdurent même si en partie vous êtes d'accord avec l'UFDG sur ces accords mais il y a un groupe de leaders politiques aujourd'hui qui s'élève contre ce point de l'accord. Aujourd'hui la pétition doit être à Dixine dans la commune de Dixine pilotée par Fayah Milimuno Fayah Milimuno et compagnie Alfa et Bramassi là-bas et Bramassi Diallo et compagnie. Bon je l'ai toujours dit il faut reconnaître à ces citoyens guinéens de tous bords enfin les membres de ce front ce droit constitutionnel qu'ils exercent mais franchement ils sont en train de débaucher une énergie très forte pour absolument rien ils sont en train de plus que pocher dans le désert pocher dans le désert en fait ils sont en train de faire pire que ça ah bon donc ils pourchassent le vent et même ça encore c'est mieux alors ils poursuivent le vent donc franchement je pense qu'ils auraient mieux à faire à s'intéresser aux choses réelles de la vie politique du pays aujourd'hui et ils ont pourtant ils sont très sûrs dans leur démarche bon de toutes les façons c'est leur conviction mais ils n'ont absolument rien compris et moi ce qui me dérange dans tout ça je pense que dans ce front il y a des intellectuels quand même monsieur Condé je vais vous reprendre ce matin là allez-y cet accord politique franchement ces gens n'ont pas compris l'esprit ah bon oui vous ne les aidez pas à comprendre non nous avons tout fait mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus quelqu'un qui ferme délibérément les yeux on ne peut pas l'obliger à les ouvrir ah ouais expliquez davantage lorsque vous prenez cet accord politique la manière dont les présidents de quartier et de destin seront choisis est claire il est dit que ça sera selon les résultats des élections communales mais lorsque le RPJ remporte à Matote par exemple dans le quartier de Kissoso la liste qui va l'emporter dans le quartier de Kissoso si par exemple c'est l'UFR le quartier de Kissoso sera dirigé par les conseillers de l'UFR alors que la commune a été remportée par le RPJ donc tellement que cet accord a été bien élaboré le vote dans le quartier c'est la liste qui va l'emporter dans le quartier qui va choisir les conseils du quartier indépendamment même du résultat de la commune le RPJ peut l'emporter par exemple de façon globale dans la commune de Matote mais dans chaque quartier la liste qui va être majoritairement votée par des citoyens dans un quartier c'est la liste là qui va choisir les conseils du quartier du district où seront alors les candidatures indépendantes aujourd'hui parce que l'inquiétude vous parlez du RPG vous pouvez parler de l'UFR de l'UFG mais les candidatures indépendantes il y a une inquiétude qui s'exprime là il n'y a pas d'inquiétude monsieur vous savez que Elie Kamano est candidat par exemple est un potentiel candidat pour la commune de Matote est-ce que la loi lui interdit de faire acte de candidature non monsieur Elie Kamano de manière de réglement et beaucoup d'autres monsieur Elie Kamano je vous ai un ratement mais monsieur Elie Kamano ne peut pas faire ne peut pas sortir seul il faut qu'il fasse sa liste et seul jusqu'à dans les quartiers et rien n'exclut par exemple que dans dans un quartier de Matote qu'une liste de Elie Kamano l'emporte dans un quartier donc ça veut dire que vous comprenez alors pourquoi je dis que franchement nos valeureux les aînés qui sont les aînés qui sont l'honorable ils ont mieux à faire franchement que de suivre cette pétition ils font une debosse d'énergie pour rien pour rien il n'y a pas de fondement bon comme parfois aussi les gens ne font pas je pense qu'avec cette pétition ils vont faire un peu d'exercice oui monsieur Kamano donc ce qui me fait rire dans cette situation j'entends souvent dire ces gens que le droit des citoyens est bafouillé c'est comme si ceux qui font la politique ne sont pas des citoyens ça c'est la première des choses donc nous sommes tous citoyens guinéens d'abord donc ça c'est clair deuxièmement moi je fais partie des gens qui veulent qu'on relance un débat vraiment sur nos textes de loi en République quand vous prenez par la constitution vous prenez le code électoral il y a des confusions il y a des contradictions donc aujourd'hui il faut revenir sur ces textes là cela n'a rien à voir avec ce que les gens pensent mais il faut revenir sur ces textes là aujourd'hui pour mettre en conformité le code électoral qui n'est pas un code d'abord parce qu'il n'y a pas la loi électorale donc il faut revenir sur ça donc ce que les gens sont en train de réclamer là nulle part dans le monde même aux Etats-Unis la démocratie la plus parfaite actuellement dans le monde même si c'est critiqué en partie aussi même aux Etats-Unis les chefs de quartier et les présidents des districts sont désignés et par l'exécutif mais le Guinée on ne nous a pas quand même pas forcé à mettre ça dans nos lois non moi je fais partie des gens parce que nous regrettons l'armée ça dans nos lois je fais partie des gens qui ont soutenu le feu Jean-Marie Doré parce qu'à l'époque les gens ont dit que non ils ne voulaient pas qu'on organise les élections ils veulent s'éterniser à la primature etc. mais nos textes de loi qui ont été élaborés par le conseil national de la transition c'est des textes il y a trop d'incohérences d'insuffisances donc il faut revenir sur ces textes là aujourd'hui pour les mettre en conformité sinon il y aura toujours ce débat ce genre de débat inutile en République de Guinée pour moi aujourd'hui quand ces gens là vous savez ceux qui sont devant ils n'ont pas un poids aussi politique que ça sinon quand on est sûr de nos popularités dans un quartier ou bien dans une commune je ne sais pas pourquoi on va avoir peur de l'application de ce point d'accord donc je voudrais tout simplement dire que ce sont des gens qui ne sont pas populaires et vous savez il y a des Guinéens il y a des politiciens de radio il y a des politiciens de dialogue en République de Guinée ils n'ont pas de siège ils n'ont pas de militants ils profitent quand il y a le dialogue c'est pourquoi souvent je suis contre le dialogue aussi puisque le cadre de dialogue idéal dans une démocratie c'est vraiment à l'Assemblée nationale quand on ne peut pas se faire élire à l'Assemblée nationale vraiment on ne doit pas s'attendre n'est-ce pas à une crise pour participer à un dialogue est-ce que vous n'êtes pas dans une dynamique d'exclusion non c'est pas exclusion ça c'est le jeu on ne peut pas quand même être à l'Assemblée nationale non ça c'est les règles de la démocratie quand on ne peut pas quand même être à l'Assemblée nationale quand on nomme pour la démocratie il faut sur ses principes ça c'est le principe il faut sur les principes donc nous partons dans le monde le cadre de dialogue idéal tout ce qu'on sait aujourd'hui entre eux dans le dialogue on pourrait tout régler à l'Assemblée nationale interpeller les ministres ce n'est pas un cadre de dialogue qui va interpeller les ministres faire la loi ce n'est pas un cadre de dialogue qui va faire la loi c'est à l'Assemblée nationale pourtant mais il y a tout simplement des businessmen c'est ce qui est non mais ce n'est pas normal nous sommes non nous sommes non écoutez monsieur Kondé allez-y écoutez nous nous sommes la nouvelle génération politique en République de Guinée ça ne peut pas continuer comme ça il faut resseller les principes de la démocratie il faut resseller les règles de la démocratie les règles de la démocratie voudront que le cadre de dialogue idéal dans un pays c'est à l'Assemblée nationale mais tout simplement il y a des gens en Guinée ils n'ont qu'un poids électoral donc ils ne peuvent être entendus que dans les radios lors des dialogues etc. c'est ces jeunes là qui sont en train d'entretenir tout ce qui se passe aujourd'hui s'il est à nouveau il n'y a pas la peine le docteur Ibrah Mansouri Diallo coordinateur général du BOC le deal politique passé entre Alpha Condé et Célu Delain Diallo l'une des conséquences l'un des fruits c'est bien la tenue de ce meeting dans Caloum puisque dans un passé récent les autorités locales de la commune de Caloum opposaient un nom un niet total alors que ce meeting s'est déroulé sans aucun incident sans aucune difficulté est-ce que ça ne le conforte pas dans son analyse bon d'abord ceux qui parlent de deal ça n'engage que ces gens là ceux que nous nous savons oui mais une bonne partie de la société civile aussi c'est leur fond de commerce c'est pourquoi je serais très heureux que le président dans sa courrouille soit dans ce studio aujourd'hui parce que moi j'avais des questions à les poser directement leur fond de commerce c'est ça nous nous alors qu'est-ce qui explique cela que avant cette rencontre difficile pour l'obliger de tenir un meeting peut-être ils ont suivi la procédure ils ont suivi la procédure légale ils ont toujours suivi la procédure ils ont déposé ils ont déposé des courriers ils ont toujours illégalement déposés c'est un niet ce que je voudrais ce que je voudrais dire c'est que pour un citoyen un bon citoyen lorsqu'il y a des événements qui montrent que notre démocratie se porte bien on doit s'enrichir lorsqu'un opposant qui qu'il soit un leader politique qui qu'il soit tient un meeting quelque part sur le territoire national et qu'il n'y a pas eu d'incident alors que nous savons que partout sur l'été sur toute l'étendue du territoire national les militants vivent ensemble qui n'ont eu aucun incident je pense qu'en tant que bon citoyen on doit s'en féliciter ça c'est un deuxième manque ce que le monsieur qui pose ce problème ne comprend pas l'autorité responsable de l'ordre public est la seule en toute conscience en toute responsabilité qui apprécie l'opportunité d'un événement ou l'une opportunité vous conviendrez avec moi on n'a même pas besoin d'être intérêt pour le comprendre que les circonstances dans lesquelles le premier meeting a été demandé l'état de tension au sein de la cité en ce moment et les conditions les conditions dans lesquelles le dernier meeting a été organisé la différence est comme entre la terre et le ciel parce qu'au moment où le premier meeting a été demandé il y avait beaucoup de tensions dans la cité énormément de tensions il était difficile inconcevable qu'à ce moment précis qu'on veuille organiser un meeting d'une telle ampleur et qu'il n'y ait pas eu d'affrontement mais aujourd'hui et grâce à cet accord ce projet d'accord politique il y a de la calmine dans la cité aujourd'hui n'importe quel leader d'opinion peut aller organiser n'importe quel meeting ça dit n'importe où sur le territoire national sans qu'il y ait risque majeur d'affrontement donc lorsqu'il y a un climat de sérénité qui prévaut les choses sont beaucoup plus faciles donc ce monsieur Diallo aussi il est une décrispation adossée sur un deal c'est compliqué mais il n'y a pas de deal il n'y a pas de deal comme ils le disent comme ils le clament même très haut c'est leur point de vue mais ce qui est ce qui est concret le pays connaissait des problèmes notamment liés à l'organisation des élections communales des problèmes politiques les fils et les acteurs majeurs se sont retrouvés on fait des recherches de solutions et les plus valables ont été retenus dans un projet d'accord qui doit passer à l'Assemblée ne soit pas surpris que ce projet peut être reconnaître des amendements des améliorations à l'Assemblée nationale ça ne peut pas être voté exactement comme le projet viendra une extension une extension donc autour de ce projet les acteurs clés les acteurs majeurs se sont retrouvés les solutions les plus valables ont été trouvées il y a des citoyens bien entendu qui ne s'y retrouvent pas c'est normal sur des questions aussi essentielles qu'il y a des questions électorales dans un pays qui sont des questions éminemment politiques il ne peut pas avoir d'unanimité sous aucun ciel ce n'est possible donc libre à eux sur leur droit de ne pas se retrouver là dedans mais ce qui est important lorsque nous sommes dans une démocratie c'est la volonté de la majorité qui prime moi personnellement il y a des points dans l'accord il y a un point essentiellement que moi je n'apprécie pas notamment le point concernant l'indemnisation des victimes je suis jeune mais je sais que l'état guinéen a commis beaucoup de torts à l'endroit de certains citoyens commerçants de 84 jusqu'à maintenant beaucoup de citoyens ont été victimes mais ceux qui doivent être indemnisés dans cet accord c'est pourquoi je lance un cri de coeur en nos valeureux députés sur ce point précis qu'ils l'étendent à toutes les autres victimes parce qu'il n'y a pas une victime supérieure à d'autres dans le pays mais moi je n'apprécie pas ce point là mais si la majorité des guinéens acceptent ce projet à travers les députés je ne veux que me plier parce que c'est ça aussi la démocratie oui parce que parce qu'il est politique non c'est à dire il y a toujours des nains politiques où il y a des politiciens qui n'ont pas de poids ils veulent être traités de la même manière que la deuxième force politique du pays la politique c'est à l'image de l'élection américaine un état comme Floride ne peut pas avoir le même nombre de grands électeurs qu'un état qui n'est pas aussi important donc c'est comme ça exactement en République de Guinée donc les Faya Mili Mounou les les moi je ne les connais même pas parce qu'ils ne sont pas implantés ils ne sont pas implantés dans ma préfecture ils ne sont pas implantés dans ma préfecture vous n'êtes pas dans toute non mais l'EPG dans toutes les sous-préfectures de la guiné oui de la guiné dans tous les districts et secteurs de la guiné dans tous les coins un recoin de la guiné mon district ne connait pas Alpha Condé non il n'y a pas un district en guiné qui ne connait pas Alpha Condé il n'y en a pas non le RPG se trouve dans tous les districts dans toutes les communes c'est après qu'Alpha soit président non même bien avant même bien avant mais je dis moi je vais la participation de la jeunesse aux prochaines élections au sein du RPG arc-en-ciel quelle est la place que la réalité est réservée oui aujourd'hui la jeunesse parce qu'on a vu il y a eu une grogne à un moment donné vous dites que la jeunesse n'est pas considérée au sein du RPG aujourd'hui qu'en est-il quand nous sommes dans la marche vers le la fronde la fronde la fronde c'est terminée au sein du RPG ah oui je peux dire aujourd'hui on ne ferme plus le siège ah oui c'est fini bon vous savez apparemment il y a des têtes fêlées des enfants qui ferment la porte devant leur papa non ça c'est chaos plus plus une formation politique est importante plus il y a des contestations il faut comprendre ça bon donc l'essentiel c'était pour pour mettre l'ordre non oui l'ordre réclamer la réorganisation du parti ce qui fut fait quand vous prenez les sections de Conakry aujourd'hui on a organisé le congrès au nouveau de toutes les sections même s'il y a eu des problèmes de par là quelque part c'est comme ça il y a tellement d'engouement au sein du RPG aujourd'hui c'est à dire tout le monde veut être responsable d'une structure donc ça c'est important cela montre une fois encore que le RPG reste toujours la plus grande formation politique de la République de Guinée quant aux participations quant à la participation des jeunes n'est-ce pas au procès des élections communales vous savez que si quelqu'un a fait la promotion des jeunes en Guinée c'est bien le procès Alpha Condé quand vous prenez mais malgré tout cela vous avez vous êtes allé en France non 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 voilà et on a dit qu'il faut organiser le parti donc ça c'est fini on a engagé le processus du congrès vous savez le congrès ce n'est pas seulement au niveau national parce que moi j'ai suivi des congrès ici ce n'était pas c'était des congrès imaginaires parce qu'avant tout j'ai fait des études politologiques je connais comment ça doit se passer dans les formations politiques mais le congrès c'est à la base d'abord les comités de base les sous-sections les sections et puis le congrès régional les congrès régionaux et puis le congrès national c'est comme ça ça doit se passer c'est ce que le RPG est en train de faire tous les jeunes sont intégrés nous sommes tous intégrés dans les structures du parti ça c'est jusqu'à la fin du mandat du président non ça c'est ça c'est un grand ça c'est un grand pas les jeunes sont intégrés au sein du parti aujourd'hui nous voulons tous être membres d'une structure ça c'est quand même important pour le RPG arc-en-ciel c'est pourquoi je disais à quelqu'un la fois passée parce qu'il me disait que l'Alpha Conde ira avec le RPG j'ai dit non non il faut faire la part dessous il faut faire une comparaison le PDG RDA c'était un parti unique un parti état il n'a pas les mêmes histoires que le RPG arc-en-ciel le PIP ce n'est pas le PIP qui a cherché le pouvoir au contraire c'est le pouvoir qui a cherché le PIP le professeur Afacondé a créé le RPG arc-en-ciel il s'est bâti durant des années pour avoir le pouvoir donc il y a toute une histoire donc nous n'avons pas les mêmes histoires que les jeunes êtes-vous déjà positionné sur les différentes listes la preuve d'abord la place des jeunes au sein du RPG la preuve c'est que nous tous nous deux qui sommes n'est-ce pas au sein de votre studio nous sommes tous des jeunes d'abord ça veut dire que le professeur Afacondé accorde une place importante à la jeunesse quand vous voyez le gouvernement et aujourd'hui il y a tellement de jeunes nous parlons des élections locales les élections locales quel est aujourd'hui votre positionnement est-ce que la jeunesse est-elle majoritaire sur les différentes listes ou les vieux qui ont été ministres veulent encore être aujourd'hui maires dans la commune M. Kamara une question d'élection ce n'est pas comme ça on discute c'est parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la convention au nouveau local quand on veut mettre en place la liste de Matutu par exemple ce n'est pas on ne déjigne pas les gens comme ça parce que tu as la voix tu as la force on ne déjigne pas les gens comme ça c'est lors d'une convention que les candidats les conseils seront les candidats seront réperforés voilà ce n'est pas comme ça on ne peut pas dire comme ça je viens de vous le dire que je suis politologue aussi on ne peut pas dire que c'est telle ou telle personne qui sera sur la liste attendons d'abord n'est-ce pas l'organisation de ces conventions au niveau des communes pour voir parce qu'au lieu de réclamer un droit aussi il faut s'acquitter de ton devoir quand tu te bats au sein de ta structure tu n'as pas de problème tu es un bon militant que tu sois jeune ou vieux mais quand même tu auras la confiance de tes amis apparemment c'est Kounan Asila des explications de monsieur Kamara le RPG est en train d'évoluer parce qu'on a vu on a l'expérience des législatives où les militants ont boulé le choix du parti quand même voilà c'est pourquoi la question elle est très sensible et ce que je dois préciser d'entrée je sais qu'aujourd'hui ils ne sont pas qui RPG Arc-en-Ciel il y a le RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés comme la COPPA voilà donc le choix des candidats sera très très stratégique et moi je suis jeune bien entendu mais je ne veux pas dire oui force mais il faut que des jeunes qui soient là ou des jeunes soient là il a expliqué la procédure politique par laquelle les candidats doivent être choisis mais moi ce que je demanderais partout où nous devons faire acte de candidature qu'on choisisse les meilleurs candidats possibles quelqu'un peut quelqu'un peut être un fervent militant il se bat comme imbaudible dans sa structure mais dans sa circonscription il n'est pas connu il n'est pas personnalité influente moi je souhaite qu'on puisse même aller au-delà du parti copter des gens qui font vraiment qui sont vraiment populaires dans les jeunes dans lesquels nous devons faire acte de candidat l'essentiel est que nous gagnons le maximum de circonscription donc on est le meilleur candidat possibles on met tous les états de notre côté regardez les élections des atomes nous avons perdu à Kaloum parce que Baïdi quand même c'est pas n'importe qui à Kaloum le jeune qu'on a choisi qui est un son âme je vous en prie vol ou pas vol ou pas vol Léviat ne faisait pas le poids face à Baïdi c'est une vérité il y avait d'autres citoyens de Kaloum si on les choisissait il n'y avait pas de raison qu'on remporte les législatives à Kaloum donc ça c'est quelque chose qui doit interpréter tout le monde ça c'est quelque chose qui doit interpréter tout le monde franchement qu'on choisisse les meilleurs candidats possibles parce que les élections à la base sont extrêmement importantes dans la démocratie c'est un enjeu déterminant c'est un enjeu c'est l'enjeu le plus important pour être au sommet il faut être bien assis à la base donc moi je souhaite que ce soit jeune ou pas jeune que nous ayons les meilleurs candidats possibles pour rafler le maximum de circonscriptions possible à présent on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs vous qui avez suivi cette émission depuis le début vous pouvez nous appeler sur les deux numéros du stand le 666 99 ou le 666 99 99 31 nous avons déjà deux premiers auditeurs Kouyati Alpha Cabinet et monsieur Traoré Ibramassouri de Hamdalaï Alpha Cabinet bonjour oui bonjour nous allons recevoir aussi monsieur Ibramassouri monsieur Ibramassouri bonjour oui bonjour vous allez patienter on va prendre on va prendre cet auditeur Alpha Cabinet on revient à vous monsieur Ibramassouri je dis bonjour à l'ensemble des auditeurs monsieur Abaka Kondé excusez-moi mais tout de suite je vous ai entendu dire qu'à l'arrivée du professeur Alpha Kondé il y a toute cette bagaille sur la route de Conakry je me demande si à l'arrivée d'un président de la république la première institution cela dénote que normalement il doit y avoir une bagaille il est parti Alpha Cabinet Ibramassouri vous êtes là oui je suis là nous vous écoutons il est parti lui aussi 666 99 99 30 666 99 99 31 appelez-nous posez vos questions à nos deux invités ou apportez vous Kalo Ibrahima Kalo Ibrahima bonjour bonjour les panellistes du jour Kalo Ibrahima de Dixine mon frère merci beaucoup avant avant réellement de m'attaquer à un des propres de Abouakar Kondé d'ailleurs je viens d'avoir à saluer avec prior un confrère de la communication c'est extrêmement important puisque j'ai envie à étaler sur la grande place pour ce qui est réellement des avancées significatives la gouvernance de Kalo Ibrahima mais Abouakar Kondé comme ce que mon frère de Bédicine qui parle tout de suite qui a été alfa cabinet exactement pour ce qui est par exemple l'arrivée de Poussard Kondé vous dites bien que pendant chaque semaine nous voyons deux ou trois fois s'il vous plaît donc des emboutillages par-ci par-là franchement mettons un peu de sérieux dans ce que nous disons vous êtes dans une radio comme ça où l'écoute est grande et à cet effet le Poussard Kondé quand il fait ce déprincement en rentrant je crois que en tant que première institution pas en réalité dans une grande serveur afin que réellement la seule puisse aller et je crois que l'emboutillage et trois d'autres est mis en réalité par rapport à son institution ça veut dire que cette journée est vouée à l'échec les gens ne pourront plus travailler non s'il vous plaît si on n'arriverait on ne prend même pas toute une heure toute une heure un emboutillage créé mon cher Kalo on n'est pas là pour polémiquer mais on vit tout ça qu'on a cri en l'espace d'une semaine en l'espace d'une semaine à partir par là c'est l'attaquement de la personne qui peut s'affronter par rapport à quelque chose je ne sais pas quoi qui doit changer en réalité de l'engrain s'il ne change pas nous les sauveurs nous sommes tous ils ont dit ils ont dit dans ce studio ils ont dit dans ce studio quand même qu'on ne peut pas refuser les critiques allez-y bonjour à vous bonjour à vos invités je voulais vous dire que les voyages du pourcent on ne dit plus mais d'ailleurs moi je le dis parce qu'il n'a pas trouvé RG sur place il n'a plus voyagé encore que ce qui soit aujourd'hui en tout cas c'est le président qui voyage le plus dans la sous-région mais il doit voyager pour nous apporter du bonheur pour nous apporter on attend encore ce bonheur mais il ne peut pas rester à ses couturiers assis tout le temps à ses couturiers sur le climat pour apporter du bonheur il faut qu'il porte à l'extérieur pour nous amener des investisseurs parce qu'on vous entend que la Guinée était dans le trou mais c'est une réalité et puis il voit il voit ça parce qu'il veut voyager et même son dernier voyage-là à Chine c'est beaucoup de comptes en même temps que j'avais rapporté à la grille presque un mois en dehors de son pays s'il vous plaît mais il veut pour l'intérieur de la grille il ne voit ça parce qu'il ne faisait pas présence il ne pouvait pas vous dire parce qu'il se suffisait merci excusez-moi j'ai écouté très bien l'intervention de vos invités nous nous soutenons les candidats du RPG Arc-en-ciel parce que c'est un qui est très très fort aujourd'hui entre les leaders les acteurs politiques de l'opposition qui sont en train de se tirer c'est-à-dire entre eux je ne sais pas quoi ça ne va pas du tout dans l'opposition ça vous enchante que l'opposition voilà l'éclat c'est que le RPG Arc-en-ciel c'est un parti qui ne parle pas aujourd'hui il y a un parti parce qu'elle n'est plus avec Moukart Danou elle a un parti parce qu'elle n'est plus avec Baoui elle a un parti parce qu'elle n'est plus avec Baoui mais les autres partis politiques sont libres de se présenter merci à vous Mohamed Kamara qui revient contre M. Aboukart Kondi allez-y ah malheureusement il est parti il est parti encore ce n'est pas du tout moi qui ai coupé encore moi mon technicien cabinet qui est-il qui est-il qui est-il multiplie tes chances pour être à l'antenne 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31 M. Traoré Moury et Ibrema Soury qui reviennent de Hamdalaï Ibrema Soury rebonjour nous vous écoutons très rapidement j'ai dit votre invitation à la hauteur nos invités d'encore oui je disais M. Kondi vraiment je ne suis pas d'accord que le procès Rafa Kondi doit laisser le régime passé vous savez nous sommes en politique quand on dit que le procès Rafa Kondi n'a rien fait donc il doit prouver aux gens que le régime passé n'a rien fait lui la manœuvre il a pris le pays il doit s'expliquer mais quand on dit maintenant de laisser il faut qu'on arrête aussi de s'attaquer à son régime il faut qu'on s'attaque il y a des sofas comme l'a dit tout à l'heure Kalo Kalo Ibrema il y a des sofas qui peuvent bien s'occuper de ses réponses qu'Alfa Kondi s'attèle au travail et qu'il laisse les morts c'est ce qu'il nous a dit mais il s'attèle à son travail il fait son travail mais il est obligé de répondre lui-même donc c'est ça le fond de Bangula qui parle aujourd'hui je ne sais pas quand on dit que le régime compte n'a rien le 22 janvier je suis compte de vous vous-même vous étiez dans la rue en train de jeter le 22 janvier vous étiez dans la rue vous étiez dans la rue en train de jeter le 22 janvier quelle année ? ah c'est en 2000 2007 vous étiez dans moi je suis encore l'étudiant c'était pas mon problème ah mais c'est presque c'est tout le monde qui est sorti moi je n'étais pas à Konaq même à l'intérieur c'est tout le monde qui est sorti moi j'étais à du brecan du brecan c'est la préfecture natale de Lassana-Comté la seule préfecture qui n'a pas pas du tout donc moi j'étais à du brecan ce temps monsieur Traouri je vous laisse donc libre cours de tirer votre analyse si les gens ont manifesté à du brecan Konaq Konaq a manifesté d'accord je dis donc si on dit alors que le résume là donc vous vous étiez par contre dans les rues vous étiez dans les rues vous non bien sûr j'étais dans la rue et j'ai jeté les cailloux monsieur Konaq Konaq ne va jamais jeter les cailloux alors merci à vous au drama pour terminer pour terminer pour terminer si Alpha Konaq le fond de Bangor ne doit pas dire que Alpha Konaq s'est attaqué à compter même pas à compter transformer ça a un problème ceci c'est pas normal chaque jour on s'attaque au résume le résume le résume quand il parle le feu il va brûler on a même dit que certainement lui ça salive ça du feu merci à vous monsieur Traoré il y a monsieur Kamara qui s'impatiente bonjour bonjour monsieur Kondé et monsieur Daouda je voulais vous inviter nous vous écoutons moi je voulais leur féliciter pour la qualité de leur communication ce sont des jeunes qui montent en puissance ils ont vraiment prouvé leur compétitivité en matière de communication moi je les encourage et puis je voulais remercier monsieur Nana d'avoir nous révisé l'histoire de la présence qu'il avait fait pour s'ils ont raconté en fortifiant un ticré présentiel il n'a pas été démuni il a été limogé 10 mètres c'était de faire des platines mais il a été limogé aujourd'hui c'est le délai et normalement il est quelqu'un qui est sans pension parce qu'il a été remercié cacher de la fonction publique le professeur Alpha Kondé les gens qui en parlent Alpha Kondé c'était Rambo en Afrique quand il sort c'est pas seulement le problème de la Guinée il règle non seulement le problème de la Guinée mais le problème de l'Afrique c'est les gens qui le sollicitent à cause de ça sinon il peut envoyer ses ministres ou un premier ministre le président de la République être sollicité jusqu'à abandonner sa famille monsieur Kouyat Alpha il a beaucoup insisté on va lui donner la chance cette fois-ci merci monsieur Kamara d'être passé Kouyat Alpha à vous la parole c'était sûrement une mise en page le langage journalistique je sais que c'est approprié monsieur Abaka Kondé ne peut pas déroger à cette règle parce qu'il est bien formé c'est pour qu'à l'arrivée d'un président de la République ne doit pas être une bagaille dans un pays non c'est de trop quoi c'est de trop on estime que les gens ont du mal à rallier leur lieu de service alors que c'est vous qui avez mis encore il y a le pointage voilà les machines de pointage vous savez les dix dernières années de l'Anse on a compté il avait habitué à ses premiers ministres de sortir et de rentrer il ne s'est jamais déplacé raison pour laquelle aujourd'hui le professeur Alpha Kondé pour ses voyages certains trouvent alors que c'est le président de la République qui doit aller à l'offensive diplomatique et non un premier ministre ou un simple ministre sinon que c'est pas bon pour le pays c'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi qu'Alpha c'est le président qui voyage le plus dans la sous-région ? il est à des sommets de chef de l'état vous même vous le suivez non je n'ai pas déjà dit il voyage le plus que tous les autres chefs d'état de la sous-région écoutez je voulais mettre certains points sur des îles par rapport à ces insurgés des fois qui sont les insurgés contre le président quand le président Alpha Kondé va en Chine et qui dit que le régime militaire il ne s'est pas attaqué au président ça en a compté seulement moi mon papa était militaire il a été le premier responsable de la ville de Kaloum il faisait partie de ce gouvernement un des acteurs majeurs d'ailleurs du coup d'état de 3 avril évidemment s'il parle de l'arrivée des militaires il y a des fascinatourés qui font partie d'Alséni Pofana et autres donc ce régime contrairement à ce que vous avez vu ces derniers temps et que Moussa Dadis Kamara à l'époque avait dit qu'il a ramassé le pouvoir à terre c'est que l'état dans son entièreté n'existait pas le président M. Koutouret nous a laissé 9 avions des bateaux de traversée des trains des unités industrielles où sont parties ces choses-là avant l'arrivée d'Alpha Conde c'est ça que la refondation de l'état mais quand il dit je prends là où C. Koutouret l'a laissé c'est pas pour jeter l'anathème à l'anthème à Comté Comté a nommer 600 et quelques ministres dans ce pays 9 premiers ministres est-ce que ces gens ont accompli totalement leur mission c'est à ces questions qu'il faut se poser est-ce que des ministres auxquels Comté a fait confiance ont rempli leur mission c'est à ces questions qu'on doit se poser je me dis non certains n'ont pas rempli leur mission évidemment c'est le dernier aujourd'hui qui a été limogé à 12h45 quand il a été limogé c'est M. Cabela à l'époque qui était directeur du port qui allait l'accompagner avant son retour ce dernier aussi avait été limogé par Fode Bangura et Comté a regardé en face Fode Bangura pour lui dire vous êtes l'un des plus grands par ailleurs de ce pays parce qu'à cause de vous les événements de janvier-février se sont déroulés seuls deux préfectures ne se sont pas lévées contre moi il a été limogé d'une façon extraordinaire à la présidence merci à vous aussi de passer dans cette émission vous avez mis vos points sur vos i on rappelle l'instant 666 99 99 30 666 99 99 31 appelez-vous Kamara Ibrahima Kamara Ibrahima bonjour 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 M. Codet nous vous écoutons moi je sais que vraiment en Guinée on ne va jamais avoir un président puisque chaque président qui passe en Guinée il est su par des critiques après le 3 de la semaine on commence à parler derrière l'ouvrement qu'il était bien qu'il était bien imaginez vous le faire mais là sur la compte c'était comme ça il y a des gens aussi qui disent aujourd'hui que là sur la compte c'était mieux que là sur la compte c'est bon c'est bon nous sommes les fonctionnaires nous savons comment on vivait au temps de la fin de la compte vous connaissez aujourd'hui ça va mieux nous nous sommes les critiques comme ça ça ne nous savait plus rien ça ne nous dirait merci beaucoup merci à vous M. Kamara de passer vous aussi dans cette émission pas de questions réaction par rapport aux différents commentaires micro une réaction par rapport à cette question des embouteillages moi je sais que le président de la république il y a beaucoup de dossiers qui l'attendent en tout cas moi s'il rentrait un peu vers la soirée je pense que ça pourrait éviter ces embouteillages ou bien s'il vient à l'aéroport aussi il peut prendre l'hélicoptère et revenir à ses couturiers ça pourrait quand même éviter un peu de désagrément parce que honnêtement ces embouteillages la fatiguent tous les citoyens ça c'est une vérité mais bon en tout cas le président c'est une institution et sa sécurité doit être assurée et voilà s'il n'est pas plus en sécurité dans l'hélico comme vous l'avez dit l'hélico peut atterrir peut atterrir à choses à ses routières on reçoit un appel de l'extérieur oui on va prendre cet auditeur rapidement on vient à vous allo bonjour allo bonjour il n'a pas le retour il nous appelle de la côte d'Ivoire il n'a pas le retour un autre qui pointe allo bonjour allo bonjour madame votre honnêt vous nous appelez d'où ? madame Kanté Aïchatouré madame Kanté Aïchatouré nous vous écoutons étonnez la radio qui a écouté oui c'est dommage pour nous dans ce pays quand les gens appellent il suffit de constater leur nom leur prénom nous ne parlons pas de la Guinée mais de l'ethnie je crois sinon le problème guiné ce n'est pas un problème de nom ce qui ne va pas on consente ensemble on le dit et ce qui ne va pas aussi on le dit Kanté est parti donc laissons l'affaire de Kanté ce que nous vivons aujourd'hui vraiment c'est de la réalité sans question de trouver une solution au lieu de se discuter entre des ethnies qu'est-ce que nous vivons qui est la réalité dont on doit parler madame nous vivons la réalité notre économie est en bas le pays ça ne va pas les embouteillages il n'y a pas de route donc c'est de trouver une solution c'est chez nous la pauvreté bas le plein bas le plein tout tout chez nous ici au marché les femmes nous souffrons sans question de trouver une solution au lieu de dire quand tu as fait ça trouvant des solutions nous sommes bien diners madame si vous acceptez vous venez dans ce studio on en parle les difficultés que vous rencontrez sur les FM 104.1 vous êtes où ? nous sommes à la cité chemin des frères émeubles Pita cinquième étage il n'y a pas de problème moi je sais il n'y a pas de problème d'accord vous passez un jour on fait un programme pour discuter des difficultés des femmes au quotidien voilà les hommes n'ont pas laissé la tête de défendre telle ou telle ils n'ont pas défendre le pays passez à l'heure voulue on va discuter d'un programme vous venez d'accord ok merci la radio la télé c'est l'heure d'auda l'émission en tire vers sa fin monsieur Kabara votre mot de la fin oui défendre le pays c'est défendre quelqu'un qui est en train de donner tout c'est pour ce pays c'est bien sûr le procès Alfa Kondé j'entends la pauvreté chômage tout 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 mais je veux savoir faire savoir à la population aujourd'hui que nous sommes le pays le moins cher de la sur région le moins cher de la sur région en matière de carburant en matière de l'alimentation nous sommes le pays le moins cher de la sur région ce que ça soit clair l'affaire d'Ambouteaz je vais surprendre mon ami moi je suis par exemple je suis de Sigiri je suis souvent au Mali vous savez que le président Ibeka est logé au quartier du Kronipara non loin de la gravature de la Guinée mais partout dans le monde c'est comme ça même aux Etats-Unis quand le président se déplace c'est comme ça ce n'est pas une règle spéciale pour la Guinée c'est partout dans le monde quand vous voyagez quand vous voyagez les présidents toujours l'air passant c'est comme ça partout dans le monde donc on ne peut pas éviter ça c'est pas de trop voyager pour aller chercher le développement pour aller chercher le bonheur pour la Guinée ce n'est pas de trop lundi il est sorti je dis il rentre peut-être que samedi va sortir c'est pas un problème il va chercher le bonheur il va chercher le chef d'état de la francophonie il est remplacé là-bas par le ministre Siakabari donc s'il sort pour aller chercher du bonheur pour la Guinée vraiment ce n'est pas de trop moi je pense que ce n'est pas de trop merci vous avez un mot aussi ? oui très rapidement c'est un appel que je lance à nos leaders d'opinion politiser tout ne peut pas permettre au pays de se développer et nous devons être convaincus qu'un homme politique n'est pas insucertible aux critiques c'est à dire quand on est homme d'état obligatoirement nous serons critiqués et ces critiques ne doivent pas être utilisées à des fins électoralistes et à des fins ethniques ce serait vraiment dommage et ce serait vraiment honteux pour notre élite merci à ces deux invités d'être passés dans cette émission il a été annoncé malheureusement il nous a faussé compagnie ce n'est que partie remise docteur dans sa courma devrait être avec nous pour parler de la participation de la société civile guinéenne à la COP22 qui s'est récemment tenue du côté de Marrakech au Maroc certainement la semaine prochaine nous allons la voir ici sur ce plateau pour parler de cette participation merci à pour la co-animation merci à la technique radio et celle d'Africa de télévision la rediffusion de l'émission c'est à 22h05 sur Chérie FM et 22h15 sur Africa de télévision une télévision à retrouver sur le bouquin de Starthème et Souditev quant à nous on se reprend demain pour le dernier numéro de la semaine portez-vous bien la tribune de l'actualité plus c'était avec l'équipe de la rédaction du lundi au vendredi de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée la tribune de l'actualité plus comprendre décrypter analyser et commenter l'actualité sociopolitique économique et culturelle en Guinée pilotée par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info la tribune de l'actualité plus du lundi au vendredi de 9h15